Au même titre qu'une formation de secouriste qui dispense entre autres au massage cardiaque, Université Paris-Cité a mis en place dans le cadre du schéma directeur handicap une formation au premier secours en santé mentale. Ces situations de problématiques de santé mentale peuvent être rencontrées partout dans la vie courante. Et donc c'est vraiment une formation citoyenne qui permet à tout un chacun d'avoir les bons réflexes pour assister une personne qui aurait une problématique de santé mentale, sachant que la santé mentale ça nous concerne tous. Ça permet vraiment de se sentir légitime pour porter secours à quelqu'un qui aurait une problématique de santé mentale parce que souvent c'est pas l'envie d'y aller qui nous fait défaut, mais c'est se dire est-ce que je vais avoir les bons gestes ? Et là c'est vraiment d'apprendre à aider, mais c'est beaucoup basé sur du bon sens, on sait faire, mais c'est d'avoir l'assurance de faire le bon geste pour ne pas faire plus de mal que de bien en fait. Nicolas Liétard, maître de conférence associé à IUT de Paris-Rive-de-Seine et secouriste en santé mentale. En dehors de l'IUT, je fais de la prévention des risques psychosociaux, donc j'ai été régulièrement exposé à travailler avec des personnes qui rencontrent des difficultés professionnelles et ça se manifeste par des choses que je ne savais pas lire, que je ne savais pas identifier. Donc je renvoyais simplement vers, bah oui, vous devriez peut-être aller voir un professionnel, mais sans rien de plus, c'est-à-dire que c'était vraiment la limite que j'avais. Et au travers de la formation en premier secours, c'est un des éléments que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est l'apport de ressources. Tous ces éléments-là qu'aujourd'hui je peux transmettre aux personnes que j'assiste parce qu'ils rencontrent une difficulté ponctuelle ou récurrente sur ces sujets. L'une des actions vraiment importantes, c'est de savoir écouter la personne sans jugement. Parce que le recueil de la parole, on a parfois tendance à penser que c'est poser des questions, mais non, c'est vraiment savoir écouter sans jugement pour que la personne puisse se livrer. On parle de quatre troubles psychiques en particulier, même s'il y en a bien d'autres. On décrypte un petit peu ces troubles et il y a beaucoup de mises en situation. Alors celui qui est vraiment le plus emblématique, qui retient beaucoup l'attention des participants, c'est comment recueillir la parole d'une personne qui aurait des idées suicidaires, des intentions suicidaires. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on se met en situation, on voit la difficulté de recueillir cette parole et le fait de l'expérimenter permet justement d'avoir des billes pour pouvoir vraiment le faire par la suite. Par exemple, sur les troubles psychotiques, où on se met à la place de quelqu'un qui entendrait des voix pour voir ce que ça peut impacter dans la vie de tous les jours. En tout cas, moi, ça m'a amené aussi à me dire, ah bah tiens, là j'ai des ressources, j'ai aussi ces nouveaux collègues formés que je pourrais appeler si je suis dans une difficulté. Et je peux moi-même être une ressource pour ces collègues. On peut continuer à échanger, à se soutenir aussi. Et ça, c'est un élément qui est très rassurant. À partir du moment où on a 18 ans, c'est vraiment ouvert à tout le monde et ça permet de se décentrer de son activité professionnelle. On peut être très bien un professionnel du soin ou pas. On a une attestation de secouriste en santé mentale à la fin de la formation, mais on n'a pas du tout un diplôme professionnel de santé. C'est très important. D'après l'association Premier Secours Santé Mentale France, on compte 46 000 secouristes en santé mentale et l'objectif serait d'atteindre 750 000 secouristes d'ici 10 ans. Alors, pourquoi pas vous ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501